bonjour bonsoir à tous vous qui regardez les vidéos sur le jour ou la nuit ici dvd pour souvenir alors oui je recommence donc je relance la machine pour un autre pay per view de l'année 2007 et que ça va poursuivre tout de suite également cyber sunday 2007 avec trois roasters un peu comme nos merci et à d'autres avec candice michel à l'affiche où elle tient une tapette à souris avec un fromage et et avec les les souris d'ordinateur l'air de référence que ce sont des souris bon c'est bien trouvé quand même et je vais citer les matches et par contre je ne sais pas tant si j'ai non il n'y a pas de liste des matches mais c'est pas grave en bonus d'accord d'accord bon je vais me concentrer sur le bonus lors d'un row 29 du 10 2007 bataille royale des divas de costumes d'halloween donc ce bataille royale que je m'en rappelle plus désormais mais il faut qu'à un moment donné il faut que j'aille vérifier pour éviter que je me fasse pas passer pour un non passionné donc ça serait intéressant d'y aller vérifier je ne sais plus qui en reporte la bataille royale mais peut-être que c'est mickey james possible c'est fort possible que c'est elle donc à vérifier mais ce match là allez il était sympa je laisse une chance 3,20 voilà et maintenant dans le show cyber sunday il y a un match qui ne figure pas oui attendez j'avais dû couper parce qu'on m'avait appelé donc je vais vite poursuivre tout d'abord un match qui ne figure pas sur la carte mais qui ne figure pas non plus dans ce dvd jesse et festus contre du saint domino alors qui s'en rappelle de jesse et festus festus si vous saviez vous savez bien qu'il s'agissait de loup galose et que jesse ben pour moi c'est jesse et que c'est eux qui battent du saint domino manière facilement donc ce match là trois voilà un match qui qui est présent dans dans le dvd dray mystérieux match à civière alors qu'ils avaient possiblement trois possibilités soit elle cherchait le shidari match à civière et combat de rue donc oui bien sûr est mystérieux contre finley et que remis terrio il est habillé en orange couleur d'halloween tandis que finley est toujours en verre et je pense pas qu'il était toujours accompagné de dans orne swagger mais je ne pense peut-être que oui ou peut-être que non et que le match était sympa à regarder même s'il était pas on va dire explosif à ce point là mais que ça permet de continuer entre entre finley et remis terrio vu comment finley il cherche à se venger de mauvaise chute qu'il a eu lors de non merci est ce qu'il peut avoir sa vengeance et que je me rappelle que ils avaient décroché le shidari donc le cell trailer hollandais il voulait l'utiliser sur remis terrio mais remis terrio l'a utilisé face à finley et que un coup un peu plus loin il essaie de l'attaquer remis terrio avec son shidari mais remis terrio il fait un play jack sur sur la civière et il traverse la ligne et du coup c'est victoire de remis terrio donc ce match en description vu comment je l'avais déjà noté ensuite un match qui n'est pas dans la description si m punk contre le miss pour le championnat de la bcw donc il met son titre en jeu alors c'est pas les débuts de the miss car on sait bien que les débuts de the miss même s'il n'était pas encore prêt à être catcheur c'était en 2004 vers 2006 et que en 2007 et bien il se retrouve à ecw pour un peu trouver sa vocation mais après faut pas croire qu'il peut battre cm punk si facilement car c'est l'extrême contraire peu importe de quel personnage il aborde il aura quand même perdu face à cm punk et que si je me rappelle bien cm punk le bas le mise avec le gts même si le mise aura beau se battre comme un comme un vrai catcheur le mise par exemple la mise line et d'autres reprises qui peut aborder et qu'à l'époque il se fait appeler the check magnet donc l'aimant à poulet bon c'est c'est victoire de cm punk à kago to sleep ce match là 3,5 je suis mis à 3,5 pareil pour le match entre mr kennedy et jeffardi vu comment il était bon même si j'avais pas compris pourquoi jeffardi perdait de manière si facilement alors qu'il il essaie de faire un attaque avec deux coups de pied c'est pas un drop kick vous voyez l'adversaire est est assis sur le coin enfin pas au dessus du coin mais on va dire il est il est dans le coin il est assis et que jeffardi a plus l'habitude de on va dire de s'éjecter pour mieux on va dire l'écraser avec ses deux pieds et des fois ça peut arriver dans la figure et ben là je me rappelle que jeffardi a effectué ce mouvement mais que kennedy a a poussé le a poussé les deux pieds et que jeffardi ben il tombe en arrière et ça permet à mr kennedy de faire le tomber facilement donc jeffardi il aura beau être imbattable sauf qu'il s'est fait battre à plate couture donc comme j'ai dit trois ennemis ensuite kane contre montel van tevius porter mvp ouais 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 et que s'il n'y avait pas de stipulation non 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 étrangement et que c'était pour le titre et justement d'ailleurs je ne pense pas qu'il a été champion des états unis kane je ne pense pas du tout mais en tout cas je sais bien que mvp essaie de se venger vu comment il s'était fait brûler lors de armageddon donc il cherchait tout simplement à se venger et que kane vu comment il s'en il s'en moque de ce que pense mvp et il s'en moque complètement lorsqu'il s'était fait brûler lors d'un inferno match et que cette fois-ci il leur a dit que ce sera différent car il va se débarrasser de mvp une bonne fois pour toutes jusqu'à ce qu'il regrette de l'avoir affronté et que si je crois bien mvp il s'écarte du match donc donc kane ne va même pas le chercher il le laisse fuir et du coup mvp il perd par des comptes à extérieur du ring et du coup c'est victoire de kane donc je crois que je me suis trompé donc kane ne remporte pas le titre des états unis et qu'il n'aura jamais été dans sa carrière donc ce match là 3,20 ensuite celui là les deux entre entre Shawn Michaels et et Randy Orton et aussi avec Triple H et Umaga je crois que je pourrais mettre les deux au même point si je veux mais tout d'abord je passe au match de championnat vu comment Shawn Michaels il cherche à se venger de l'agression qu'il y avait eu face à Randy Orton et aussi qu'il cherche à lui prendre le titre donc est-ce que ce sera son heure de gloire ? il faut le voir pour comprendre car il était bien parti Shawn Michaels à battre Randy Orton et que Randy Orton il sait bien qu'il va avoir la victoire en main pour lui vu comment il a déjà battu Shawn Michaels à des milliers de reprises et d'ailleurs j'avais un petit doute mais je pense que Shawn Michaels n'a jamais battu Randy Orton clean même si par disqualification ou par décompte possible mais je pense qu'il n'a jamais battu une manière propre et clean Randy Orton et que vous connaissez bien Randy Orton il a sa nouvelle prise qu'il est le pun kick et qu'il peut vous le faire défoncer le crâne comme si c'était un ballon de football ou un ballon de foot ou un ballon de football américain si vous voulez ou un ballon de rugby comme vous voulez c'est comme comme vous voulez et que le RKO est si redoutable que ça et que Shawn Michaels lui il n'a qu'une seule finish qui est iconique c'est le switch and music même si avant il y avait un autre finish où il fait un genre de slam arrière vous voyez il vous le prend par l'entrejambe et il vous le fait vandaguer au dessus au dessus de l'épaule et qu'il atterrit au sol l'adversaire pas Shawn Michaels je ne connais pas le nom de cette prise mais en tout cas la plus iconique c'est le switch and music et que lorsqu'il a voulu tenter un switch and music sur Randy Orton ce dernier a trouvé un moyen pour éviter de perdre son titre mais que mais qu'il perd ce match et bien en utilisant un coup bas dans les bijoux de famille donc c'est victoire de Shawn Michaels suite à ce disqualification honteuse de Randy Orton et après si je crois il allume mais que Shawn Michaels ne va pas se laisser faire donc il va lui faire un switch and music pour avoir le dernier mot ah c'est possible c'est possible donc ce match là 3,40 voilà ensuite Triple H contre Umaga voilà pas mal ce match là aussi et que Umaga lance un message clair et net à Triple H comme quoi si jamais il se réaffronterait une nouvelle fois c'est Umaga qui sera le plus sauvage des deux qu'un roi des rois donc il annonce directement qu'il peut battre Triple H et que Triple H se sortirait très très mal les belles paroles de Umaga n'aura rien suffi même si il avait que Armando et Rando Estrada pour aider à traduire alors qu'il sait très bien parler anglais Umaga tous les efforts d'Umaga n'aura rien suffi à pas grand chose car il se prend un spinebuster un facecrasher et après il subit la prise finale le pedigree et ses victoires de Triple H justement ce match là aussi 3,40 et maintenant le match le main event Baptista contre l'Undertaker pour le championnat du monde poids lourd comme arbitre spécial Stone Cold Steve Austin donc c'était le choix du public vu comment dans ce show c'est le public qui décide il a le pouvoir sur tout et oui vu comment Baptista n'a jamais battu encore l'Undertaker et bien il veut prouver qu'il peut le battre et qu'il peut conserver son titre à n'importe quel moment et que l'Undertaker il a déjà battu Baptista et que les deux autres matchs c'était match nul que eux deux ils avaient sorti perdant et que lorsque c'était un match en cage et bien ils sont sortis gagnants donc cette fois-ci il n'y aura pas d'excuses là ça se joue de la vérité la vérité pure vérité et que est-ce que l'Undertaker peut battre une nouvelle fois Baptista est-ce que Baptista peut battre une toute première fois Undertaker et bien le match est explosif je m'en rappelle la guillotine de la descente de la cuisse de la part de l'Undertaker le spear de la part de Baptista le running power slam qu'il aborde le spine buster et après l'Undertaker shock slam old school la strike power bomb il aura tout tenté même le tombstone pas le driver mais sauf que Baptista il s'en échappe et que Baptista un coup qu'il est dans son gros souffle et bien il fait un Baptista bomb sur l'Undertaker mais ce dernier il relève son épaule il rentre en une nouvelle fois et là il bat l'Undertaker donc victoire de Baptista ce match est en description oui je sais il était court mais au moins je préfère d'être rapide et que j'en ai fini avec cette review dorénavant donc les bonus les matchs sainement ensemble allez un 4,10 je mets un 4,10 voilà c'était un bon pay per view malgré tout et que c'était tout j'espère que ça vous aura bien plu et si cette review vous a plu vous savez ce qu'il vous reste à faire likez la vidéo commentez partagez abonnez-vous à ma chaîne cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos et moi je vous dis bonne journée bonne soirée à tous au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo à plus les fans de catch